Musique Je voudrais vous expliquer pourquoi il faut absolument soutenir la quadrature du net comme le fait Mediapart. Pour une raison de principe et pour une raison pratique. La raison de principe c'est que ceux qui animent, qui font vivre, qui créent la quadrature du net se battent pour nos libertés et nos droits à l'âge du numérique. Face à ce bouleversement, cette révolution aussi bien industrielle, technologique, culturelle, économique, sociétale, la question qui est devant nous c'est est-ce que ce sera l'occasion d'une régression de nos droits ou au contraire d'une refondation voire d'une révolution démocratique. La quadrature est au service de la bonne hypothèse, le sursaut démocratique. Mais il y a une raison pratique. Pour tous ceux qui sont acteurs du numérique, d'internet, du digital, que ce soit comme amateur ou comme professionnel, comme utilisateur ou comme travailleur dans l'univers du numérique comme c'est notre cas, la quadrature est essentielle. C'est le lieu de l'expertise citoyenne, de la connaissance authentique, pas celle d'en haut mais celle qui naît de la vitalité des acteurs eux-mêmes. Pour nous aujourd'hui, se battre sur le terrain du numérique, c'est toujours aller consulter la quadrature, aller lire ses propositions, ses réflexions, ses décryptages. Donc aider la quadrature, c'est nous aider nous-mêmes. Car la quadrature est au service de ce qui est aujourd'hui essentiel dans l'univers de relations qu'invente le numérique. Au service du commun, de ce qui est commun, de nos biens communs. Bref, allez-y, soutenez-les, aidez-les, car ils sont à notre service tout simplement parce qu'ils sont indépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada